coucou les amis comment allez vous alors j'espère que vous allez tous très très bien je vous souhaite en tous les cas la bienvenue sur la chaîne le boudoir de l'intuition horoscope pour nos amis les taureaux pour le mois de janvier 2024 alors on n'hésite pas à regarder son ascendant et signe lunaire pour compléter ce tirage donc situation professionnelle deux cartes ont été sélectionnés elles ont été donc les cartes bien sûr brasser etc etc mais j'ai fait le travail bien avant afin de ne pas perdre de temps parce qu'il ya beaucoup de vidéos à tourner et puis je sais que vous aimez pas parce que je sais pas comment faire pour accélérer dans les vidéos et quand je brasse j'attends que la carte elle tombe et c'est un peu trop long on y va ensuite donc la santé bien-être émotionnel physique qui pourra avoir un lien également avec bien sûr les cartes tirées donc concernant aussi le travail l'amour le relationnel que vous soyez en couple ou célibataire et ensuite le côté émotionnel bien-être d'accord qui aura forcément un lien avec les deux cartes précédentes ensuite on complétera avec les cartes énergie d'accord sur chaque carte et ensuite j'ai demandé aux guides quels étaient les messages qu'ils souhaitaient vous transmettre pour chaque situation c'est parti les taureaux on y va première carte c'est la carte 10 de coupe alors ici c'est une carte extrêmement positive vous vous sentez vraiment connecté intellectuellement émotionnellement à votre travail c'est vraiment l'engagement c'est la force et le bien-être au travail alors moi je dis que c'est merveilleux parce que rien de tel que de se lever le matin et d'aller bosser ou d'aller à l'école ou au lycée peu importe mais en tous les cas ne pas avoir avec le sourire voyez ça c'est génial avoir la boule au ventre bon ben c'est pas trop kiffant donc là on est dans des énergies extrêmement positives le bien-être au travail c'est ce qui va ressortir à partir de janvier 2024 waouh avec la carte le soleil ben ici c'est des personnalités qui rayonnent qui débordent d'énergie et de comment dire et qui sont très solaires vous voyez donc c'est peut-être pour ça que vous êtes vraiment dans le bien-être au niveau de votre travail que vous vous sentez bien parce que peut-être qu'il y a un travail qui aura été fait et qui sera fait peut-être en janvier vous concernant émotionnellement ou psychologiquement au niveau bien-être et pour le coup ben ça vous apportera du bien-être au niveau de votre travail en tous les cas ici on parle de succès et de joie automatiquement et puis voilà vous avez vraiment confiance en vous ça vous comment dire ça vous permet de franchir certaines étapes d'accord dans votre travail mais en tous les cas c'est vraiment un travail et des cartes qui annoncent vraiment l'harmonisation au sein du travail on continue avec la carte de sentimentale que vous soyez en couple ou célibataire je répète alors cette carte elle a deux significations c'est le cadenas de l'amour donc la première carte la première signification pourrait signifier que vous avez le cœur qui est complètement fermé à double tour il est hors de question vous avez trop eu de souffrance de tristesse ou en tous les cas vous n'avez pas envie d'ouvrir votre cœur vous êtes triste en tous les cas concernant les relations amoureuses c'est assez compliqué pour vous la deuxième signification qui est un petit peu plus sympathique évidemment c'est la carte du cadenas de l'amour de l'amour le seul et unique grand amour l'amour pour la vie parce que comme je l'ai dit dans d'autres vidéos quand cette carte est sortie il y a la petite histoire en Italie concernant ce cadenas vous savez ça vient de l'Italie en fait cette histoire mais on la trouve de partout à Paris ou autre il y a un pont mais je crois que ça se fait un peu de partout avec les cadenas où les amoureux sont sur le pont en tous les cas ils accrochent leur petit cadenas et ils font le vœu de rester dans l'amour et jusqu'au bout jusqu'à la fin et ensuite la carte la carte n'importe quoi la clé il ferme le cadenas à double tour et la clé il la jette comme ça il n'y a plus personne pardon qui pourront ouvrir leur cœur voilà excusez-moi ensuite en supposant que le tirage concerne la deuxième comment dire la deuxième interprétation du cœur qui est solidement bouclée avec l'amour de votre vie en tous les cas ou l'amour qui va arriver et ça sera le grand amour il y a énormément de douceur et d'amour entre vous en tous les cas dans la relation qui va comment dire qui va arriver en janvier 2024 il y aura vraiment beaucoup beaucoup de douceur et d'amour excusez-moi ici ce souvenir de sa légende regardez cette jolie carte ici c'est la carte comment dire ici c'est le côté bien-être émotionnel physique mental d'accord on vous dit ici de prendre le temps de vous remémorer un petit peu votre histoire votre vécu d'accord votre ce qui s'est passé votre histoire c'est celle qui est gravée qui est ancrée en vous c'est celle qui a fait la personne que vous êtes aujourd'hui il est temps de se remémorer et de penser aux choses qui ont été positives aux choses qui ont été négatives mais qui ont fait que vous êtes cette personne aujourd'hui c'est hyper important d'y penser d'accord et c'est peut-être grâce à ça que vous allez pouvoir en fait comment dire une fois que vous aurez fait ce travail en janvier 2024 du coup rayonner et vous sentir bien enfin dans votre travail ici je fais peau à peau main dans la main donc cette carte-ci vous dit elle est signe de guérison c'est la guérison de votre âme d'accord de vos pensées vous réajustez le tout le juste équilibre entre la force la douceur d'accord le sombre et la lumière c'est l'harmonisation de vos chakras je vous ai parlé ici de douceur comme ce tirage ici fait comment dire c'est un petit peu la synthèse aussi du côté travail professionnel et l'amour il est certain que vous devez peut-être travailler donc un petit peu votre mental essayer de vous remémorer d'où vous venez pour en tirer les conclusions et vous dire je suis la personne que je suis aujourd'hui par rapport aux épreuves que j'ai vécues ces épreuves elles étaient bonnes ou moins bonnes mais en tous les cas vous êtes la personne que vous êtes et vous êtes donc du coup unique on est d'accord et ici ça fait preuve justement donc comme je vous disais de guérison de l'âme une fois que vous avez fait ce chemin là ce travail là il y a la guérison avec beaucoup de force et de douceur la douceur qu'on retrouve ici en amour d'accord ok allez on va aller voir du coup pour vous les taureaux concernant le travail avec le 10 de coupe qui nous parlait vraiment de bien-être au sein de votre travail c'est l'engagement c'est la connexion la reconnexion avec l'intellect l'émotionnel au sein du travail allez on va voir s'il y a une carte ouh ah ben super voilà ben ici c'est vraiment encore et encore ben c'est l'énergie de la force et de la douceur c'est le ying c'est le yang c'est vraiment une énergie d'équilibre vous avez su vous savez justement rééquilibrer le tout et c'est ce qui vous apporte votre bien-être on va aller voir avec le soleil concernant du coup le travail qu'est-ce qu'on pourrait avoir au niveau des énergies si vous voulez le point de vue cette carte-ci qui nous annonce bien sûr du coup je vous disais le succès vous avancez vous débordez d'énergie ça vous permet de franchir de gravir certains obstacles de votre vie parfois des moments qui ont été compliqués ou autres en tous les cas on est bien vous êtes bien pourquoi ? parce que vous avez su faire le point sur votre vie tout simplement au niveau de votre travail vous avez su prendre de la hauteur vous avez su prendre du recul et c'est ce qui vous a permis de changer votre vision de vie c'est-à-dire que maintenant il y a plus de clarté dans ce que vous voyez au sein de votre travail et c'est ce qui vous permet tout simplement d'avancer sereinement avec bienveillance et avec comment dire avec le sourire aux lèvres le cadenas de l'amour je voudrais savoir si c'était bien la première ou la deuxième proposition alors la première on avait dit que le coeur était complètement refermé d'accord cadenassé et la deuxième c'est justement l'amour alors deux possibilités je pense qu'il a été cadenassé votre coeur il a été peut-être malmené mais en tous les cas il y a la carte du pardon donc avec le pardon vous pouvez avancer désormais je vais tirer une deuxième carte sur le pardon c'est-à-dire que vous vous libérez en fait de ce qui est de ce qui vous a un petit peu de ce qui a fermé votre coeur vous vous libérez moi je dis qu'il n'y a pas de hasard vous vous libérez pourquoi ? parce que regardez vous avez la clé et cette clé c'est bon vous l'ouvrez complètement vous l'ouvrez pour vous donner pour offrir l'amour pour recevoir l'amour donc à mon avis il y a vraiment de comment dire il y a vraiment du positif concernant l'amour pourquoi ? parce que vous avez su faire un travail sur vous ici vous avez su pardonner du coup vous avez la possibilité d'ouvrir avec la clé le cadenas de l'amour au niveau de la douceur on va voir le champ des possibles ici cette carte vous annonce que vous êtes tout simplement capable de pouvoir comment dire transformer vos pensées vos idées en véritable comment dire en véritable comment je pourrais dire en véritable en véritable je ne sais pas alors là je perds les mots je voulais dire ça alors c'est incroyable ça c'est incroyable en souhait ah bah dis donc c'est à dire que vous créez votre propre vie d'accord vous êtes votre propre créateur d'accord et ici le champ des possibles vous donne en fait la possibilité de pouvoir atteindre vos objectifs en amour donc si vous avez l'intention l'envie de conquérir quelqu'un ou au contraire vous êtes avec quelqu'un vous libérez votre coeur parce que enfin ça y est vous pouvez vous donner pleinement et sereinement d'accord avec la personne que vous aimez ou qui va rentrer dans votre vie en janvier 2024 avec beaucoup de douceur en fait c'est le champ des possibles qui vous donne les possibilités de concrétiser et de réaliser vos souhaits les plus chers donc il est temps les amis là avant janvier 2024 de comment dire d'apporter de formuler des intentions peut-être par écrit aussi si vous le souhaitez vous proposez donc écrivez ce que vous souhaitez ce que vous aimeriez réaliser au niveau émotionnel au niveau amour je vais tirer une deuxième carte quand même sur la douceur je suis désolée pour mon bug mais franchement je ne sais pas si c'est ma fièvre parce que je suis malade encore mais en tous les cas j'ai bon c'est pas grave j'ai fini par trouver alors on va prendre celle-ci parce qu'il va falloir vraiment vous sortir de cet enfermement mais c'est pas grave parce que il va falloir en fait avec le pardon ici j'ai eu pareil sur le précédent tirage avec le pardon vous pardonnez vous pouvez ouvrir enfin votre coeur et ce qui vous a blessé ces derniers temps ou ces derniers mois en tous les cas avec bienveillance et douceur vous allez réussir avec vos comment dire vos projets vos souhaits vous allez enfin vous sortir de cet enfermement en tous les cas de ces comment dire de ces pensées un peu négatives concernant l'amour peut-être que vous êtes juste un célibataire ou une célibataire et que vous avez du mal peut-être à vous ouvrir mais en janvier tout ça on le met de côté parce que l'amour arrive de toute façon à vous quoi qu'il arrive allez on y va on va aller voir sur ce souvenir de sa légende le travail qui est à faire de prendre le temps ben oui de prendre le temps là il y a la récolte qui sort vous allez prendre de toute façon donc le temps vous remémorez votre histoire qui est gravée qui est ancrée en vous d'accord parce que vous êtes la personne aujourd'hui celle qui a ce qui a comment dire toutes ses cicatrices au fond d'elle sur dans son coeur dans sa tête etc mais quoi qu'arrive c'est pas grave puisque de toute façon vous êtes la personne d'aujourd'hui la personne forte que vous êtes ami taureau et vous allez pouvoir enfin récolter ce bien-être d'ailleurs cette récolte de bien-être va se répercuter vous avez vu sur le côté professionnel grâce à ce travail que vous allez pouvoir faire et ensuite nous allons voir donc au niveau de la carte 44 qui nous disait je fais peau main dans la main ben oui parce que c'est la guérison de votre âme de vos pensées vous réajustez le tout c'est le véritable équilibre entre la force et la douceur le côté sombre obscur et la lumière c'est l'harmonisation de vos chakras et on va voir ouh il y en a un peu trop on va prendre celle-ci l'harmonisation de vos chakras et c'est grâce à tout ça vous avez vraiment l'enracinement vous allez repartir sur de bonnes bases comme je vous disais on rééquilibre le tout et quand le mental rééquilibre est rééquilibré pardon excusez-moi ben en fait tout le reste suit automatiquement d'accord vous pouvez avoir un travail qui vous plaît vous gagnez plein de sous vous pouvez avoir je sais pas moi quelqu'un dans votre vie mais si mentalement ça va pas il y a rien qui suit ça va pas ben automatiquement ça se répercute sur les autres les autres domaines c'est logique donc très bien allez on va voir donc les réponses de nos guides concernant le côté professionnel professionnel il y a la joie il y a le bonheur il y a le sourire et oui parce que là c'était les tirages le 10 de coupe on vous disait que vous vous sentez connecté intellectuellement émotionnellement à votre travail et que c'est vraiment le bien-être au travail ben c'est exactement la carte qui en est sortie que voilà les guides ils vont vous dire quoi là au niveau amour entrevue rendez-vous et rencontre alors il y a peut-être donc du coup des personnes taureaux qui sont du coup célibataires c'est pour ça que le cadenas de l'amour était bien fermé vous avez su pardonner vous avez récupéré la clé pour pouvoir réouvrir ce cadenas vous avez formulé un vœu vous avez tellement de douceur en vous et de bienveillance que le vœu va être exaucé c'est pour ça que vous vous sortez de cet enfermement je le mets derrière vous vous sortez de cet enfermement pourquoi ? parce que les guides disent qu'il va y avoir un rendez-vous et une rencontre amoureuse pour vous les amis et ici côté émotionnel on avait vu l'enracinement voilà l'ancrage il va falloir il ne faut pas oublier d'où on vient mais quoi qu'il arrive c'est bon vous récoltez au niveau comment dire émotionnel vous avez pris le temps vous allez pouvoir avancer et comprendre d'où vous venez concrètement d'accord et là cette carte vous dit que c'est le nettoyage c'est le karma et c'est la guérison je vous ai dit ici avec cette carte 44 44 que c'était la carte de la guérison de votre âme de vos pensées que vous vous réajustez d'accord que c'est l'équilibre entre la force la douceur etc entre le ying et le yang qui a l'enracinement et bien oui c'est le véritable nettoyage qui s'est passé ici avec le karma donc la roue elle tourne pour vous émotionnellement d'accord la véritable guérison c'est ce que je vous disais regardez le coeur quand même en message puisqu'il y a une rencontre qui arrive à vous il y a quand même un coeur ici qui est qui flambe de mille feux tellement il est heureux parce que l'amour aussi arrive à vous et ça on l'a bien vu écoutez c'est un excellent tirage les amis taureaux pour l'année 2024 j'espère qu'il vous aura pris plus pardon excusez-moi et en tous les cas je vous embrasse très très fort et en tous les cas